Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les différentes façons de modifier les images créées par l'IA. J'ai fait plusieurs images avec le même prompt. Une petite fille et un garçon se promènent dans une magnifique forêt. Des animaux imaginaires et fantastiques les regardent style fantasy 8K. Voici le prompt d'origine. Regardez toutes les images qui ont été générées avec ce prompt et les différents styles qui existent. Hier je regardais une vidéo d'Emmanuel qui propose de booster des prompts pour les images générées par l'IA. Cela sert à les rendre bien plus surprenantes que celles que l'on obtient au départ. Emmanuel utilise généralement MyJourney et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye avec un autre logiciel de génération d'image. Comme j'utilise surtout Copilot, je me suis lancé avec celui-ci et j'ai suivi les instructions que donne Emmanuel dans sa vidéo. D'ailleurs je mets dans les commentaires le lien vers la vidéo d'Emmanuel pour que vous voyez toutes les explications. Ce n'est pas si compliqué que ça mais c'est très efficace. J'ai créé toutes mes images et j'ai voulu vous montrer de quelle façon elles évoluent et parfois c'est vrai c'est étonnant. Ce qui est certain c'est que les différentes étapes permettent d'avoir des images originales et qui sont plus proches de ce que l'on peut imaginer au départ. Moi en tout cas ça a été le cas. Personnellement lorsque j'aurai une idée d'image et que je ne serai pas satisfaite du premier résultat, j'appliquerai cette méthode à coup sûr. Alors maintenant regardons ensemble les images que j'ai générées aux différentes étapes. Je vais vous donner les prompts que j'ai utilisé pour chacune des phases en français. Toutefois pensez à traduire en anglais. C'est la langue maternelle de ChatGPT et de la création d'images par l'intelligence artificielle. Vous verrez les résultats sont bien meilleurs. Allez c'est parti on regarde tout ça. Voici donc le prompt original que j'ai mis dans Copilot et qui va me servir pour toutes les images suivantes. La seule chose qui a changé dans chacune d'elles c'est le style. A chaque fois que j'ai demandé de générer une nouvelle image, à chaque fois j'ai demandé dans un style différent. Pour celui-ci voilà j'ai demandé un vieux monsieur regarde par la fenêtre assis dans un confortable fauteuil. Il voit la campagne, ciel bleu, les oiseaux et les écureuils sur les arbres de son jardin. Style Jimny 8K. Ça c'est le premier style. Cette image a été générée d'abord avec le prompt original, l'image qui a été générée et les conseils d'Emmanuel c'est à dire passer par ChatGPT etc etc. Cette image correspond à l'image précédente qui a été transformée en plusieurs étapes et qui donne un nouveau prompt que j'ai utilisé pour celle-ci. Donc voici le prompt dans une pièce lumineuse un homme âgé sourit en regardant par la fenêtre. Les couleurs sont vives et joyeuses rappelant le style digital art. Des détails fantaisistes ornent la pièce. Les oiseaux au loin évoquent la connexion avec la nature. Le personnage à la fois contemplatif et heureux et tout cela avec une touche d'humour comique dans les détails. Ça c'était pour la première image. Voici la deuxième image que j'avais généré avec le même prompt que la première image. J'ai juste changé le style. Voici maintenant l'image transformée après les différentes étapes et le script, le dernier script qui a servi à faire cette image. Un homme âgé est assis devant une fenêtre avec un arrière-plan, un décor de jeu vidéo en 2D. Des volets d'oiseaux traversent le ciel. C'est une journée ensoleillée avec un ciel dégagé. Le personnage semble distrait, comme s'il cherchait quelque chose, inspiré par Abduzido et le dessin animé finlandais. Il vit ses derniers instants au printemps dans une ferme vide. Malgré tout, il ressent une connexion profonde avec la vie aviaire qui l'entoure en cette journée d'avril. Une autre image dans un autre style, toujours avec le même prompt que la première, toute première que je vous ai montré. Et voici maintenant celle qui a été générée avec l'image que je viens de vous montrer, mais transformée par les différentes étapes qu'on lui a fait subir et le nouveau prompt qui en a été généré. Un homme assis devant une fenêtre dans le style des œuvres de Dan Mumford, il évoque un vieil homme sage perdu dans des souvenirs lointains. Des oiseaux volent au loin, rappelant la campagne britannique. Inspirée par la informatique, la scène est à la fois mélancolique et bittersweet. Il est vêtu de manière moderne, mais l'image évoque une douce nostalgie pour son foyer, en ce mois d'avril 2014. Voici une autre image générée par le prompt original, dans un style différent encore. Voici donc l'image qui a été générée après transformation, avec le prompt qui a été modifié par les différentes étapes que j'ai faites. On s'aperçoit que le vieil homme a rajeuni, car dans le prompt qui m'a été donné, il n'est pas précisé que l'homme est vieux. Un homme assis devant une fenêtre inspirée par les œuvres de Ratz. Le jardin réaliste est peuplé d'oiseaux, rappelant l'optimisme de Greta Thunberg. La scène évoque la sérénité de l'après-midi calme, avec une touche d'idylle inspirée par Edgar Schofield-Bohm. Ses yeux sont emplis d'émerveillement face à un futur optimiste, comme dans un film Pixar. L'image hyper réaliste capture la beauté d'un paradis terrestre, évoquant un sentiment de paix et de contemplation. C'est vrai que cette image, mis à part que l'homme n'est pas vieux, elle est quand même très jolie. Enfin, après avoir passé l'image précédente par toutes les étapes de transformation, voici la dernière image générée. Avec ce script, un vieil homme assis devant une fenêtre inspirée par les œuvres de Jim Warren et Bob Gonsalves. La scène est située dans l'omnivers de Vidya, avec une touche de Yichon Silver Fox. Des oiseaux volent dans la lumière du soleil sur un fond de safari. Le personnage évoque la sagesse d'un vieil homme dans un monde interconnecté en l'an 2447. Comme vous l'avez pu le voir, il y a eu d'énormes transformations en appliquant les étapes que conseille Emmanuel. Vous allez apprendre à faire ça et vous verrez que vous aurez donc de beaucoup plus belles images après. Celle que j'ai préférée, c'est celle-ci, même si c'est un jeune homme au lieu d'un vieillard. De dos, ça n'aurait pas changé grand chose. De toute façon, j'espère que cela vous a plu. Allez voir la vidéo d'Emmanuel et sur sa chaîne. Il donne beaucoup d'autres conseils que vous pouvez suivre aussi. Il vaut mieux être ouvert à ce que font les autres youtubeurs qui font des choses intéressantes et les partager. On se retrouve en tout cas pour nous dans une prochaine vidéo. A très vite.